... Salut à tous c'est Retro Love, bienvenue sur Retro Love TV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale, mais c'est pas une nouveauté parce que je l'ai déjà fait un petit peu avec le gardien. C'est des vidéos où je vais tester les builds en direct avec vous. Des builds qui ne sont pas très bien travaillés, que je n'ai pas vraiment utilisés, mais c'est plutôt des idées que j'ai, que j'essaye de créer au cœur des brumes. Et après je vais en BG pour essayer tout ça, et donc j'en fais des petites vidéos. Si c'est des choses qui ne vous plaisent pas, dites-le, on verra si j'arrêterai ces petites vidéos ou non. Mais voilà, ça peut être intéressant dans le processus de création d'un build. Donc voilà, là on se retrouve avec un voleur. Le voleur c'est pas une classe que j'apprécie énormément, mais il y a deux builds que j'aime beaucoup tout de même. C'est le build d'altération que j'aime pas mal, et surtout un des builds que j'adore vraiment en voleur, c'est le build avec les venins. Alors je me suis dit, j'ai déjà présenté ces deux builds sur la chaîne, pourquoi pas tenter d'allier ces deux trucs et de faire un build altération et venin. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Donc déjà, j'ai choisi l'épée, pardon, le pistolet et la dague. Le pistolet pour la cape et la dague qui rend furtif, et pour le 1 du pistolet qui met des stacks de saignements quand on tire tout simplement, ou quand on est furtif, qui attaque à 5 reprises. Voilà, c'est quasiment que pour ces deux là qu'on prend ces armes là. D'ailleurs, on va très très peu utiliser les trois là, vous verrez. Et on switch l'arc, parce que l'arc il met de l'alté, et il nous permet une grosse mobilité, voilà. En soin, j'utilise la disparition dans l'ombre qui nous permet de nous mettre en furtivité. C'est la seule furtivité du build à part la cape et la dague. Et là, on utilise le venin. Alors le premier venin qui permet d'empoisonner sur les 5 prochaines attaques. Les chausses trappes qui permettent de faire une zone de saignement. Et le venin décailleux qui permet pour les 3 prochaines attaques d'infliger vulnérabilité et faiblesse. Et un autre venin, encore, le venin de basilic, qui fait que la prochaine attaque transforme notre ennemi en pierre. Voilà. Alors, les runes. Alors j'utilise la rune de cauchemar supérieur, qui augmente les altérations et la durée des altés, que j'utilise partout. L'amulette nécrophage, qui donne de l'altération, de la puissance et de la vitalité. Je ne mets pas l'amulette mort-vivant, parce que vu qu'on est un voleur et qu'on peut se mettre furtif, on n'a pas forcément besoin d'être ultra résistant. Même si je pense qu'on risque de se prendre 2-3 bonnes claques dans la tronche. Alors ensuite, sur le pistolet, le cachet d'agonie, qui augmente les saignements, le cachet de sangsue, qui draine la santé, et le cachet d'agonie, encore sur l'arc, qui augmente le saignement. En aptitude, j'utilise alors le 4, qui permet, quand on applique un venin de bénéficier de pouvoir, le 3, le 8, qui augmente la durée des venins, donc les venins se rechargent 20% plus vite, pardon. Et le 12, que les venins augmentent, enfin qu'on dispose d'une attaque de plus pour chaque venin utilisé. Ensuite, en 2, qu'on gagne régénération lorsqu'on a 5 charges de saignement ou plus. Lui, vous pouvez le changer. Ce n'est pas forcément le plus logique, je ne sais pas, vous verrez bien à votre guise. Le 9, qu'on vole de la santé lorsqu'on utilise un venin, c'est indispensable. Et lui aussi est indispensable, parce qu'il permet de partager vos venins à vos alliés, et ça, ça fait très mal. Et le 3, qui permet de semer des choses trappes lorsque l'on esquive. Alors, comment fonctionne le build ? Eh bien, vous essayez de rester avec votre team pour leur faire bénéficier des venins. Dès que vous êtes sur un point pour l'attaquer ou pour le défendre, vous utilisez les choses trappes, et vous vous écartez, et vous ciblez les gars, vous essayez de vous mettre sur Tiff, et de lui mettre le maximum de stack de saignement possible dessus. Voilà, très facile à comprendre. On va voir si c'est aussi facile à comprendre qu'à jouer. Donc, à tout de suite, en BG, à tout à l'heure. Bon, alors, c'est parti pour l'essai avec le voleur. Donc, si ça ne marche pas, au moins, vous le saurez tout de suite. Parce que, de toute façon, je mettrai la vidéo sur le web. Donc, voilà, si le build fonctionne, eh bien, on le verra tout de suite. S'il ne marche pas, on le verra aussi tout de suite. Alors, voilà, on a capturé, on va aller taper le chef. Bon, il s'est fait déjà allumer par toute l'équipe avant que j'arrive. Alors, on va aller sur le fort. Voilà, alors, est-ce qu'il y a déjà du monde ? Non, par contre, il y a déjà quelqu'un de notre équipe qui l'a capturé, et ça, c'est très bien, donc on n'a plus qu'à attendre. Voilà, alors, un envoûte. Alors, il y a tout de suite les deux zones. La zone de poison, la zone de saignement. Ouh, je me prends plein la tronche. Alors, je m'écarte. Voilà. Histoire de ne pas faire n'importe quoi. Regardez, je continue à poser les zones. Voilà, regardez, je prends les poisons. Et, je tape, parce que j'étais à côté de mon allié, donc les poisons vont sur l'allié aussi. Et là, le gardien, je sais que lui, il n'aime pas les poisons. Regardez, il a plein plein d'autres sur la tronche. Entre les miennes et celles de mon collègue, il s'en prend beaucoup. Donc, il va y rester. Voilà, parfait. Voilà. Regardez, bah finalement, la zone, elle s'est fait nettoyer quand même plutôt pas mal. Donc là, qu'est-ce que c'est ? Un écro. Voilà. Ouh, là, je me fais contrôle. Allez, on met les choses trappent. On s'écarte de la zone. On attend que ça fasse effet. Et vous voyez que ça commence déjà à faire effet. Je vais avec l'arc. Vous voyez que j'utilise régulièrement mes poisons. Peu importe l'arme que j'utilise. Le plus souvent, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de les utiliser au moment où je suis à côté d'un de mes alliés. Parce que c'est quand même là que ça va être le plus efficace. Parce que ça va décupler les effets des poisons, décupler les effets des drains de vie, etc. Et donc, c'est vraiment ce que je cherche. Alors là, hop, quand ça relève mes alliés, il faut que je fasse attention parce que j'ai vu qu'il y avait un écro dans le coin. Alors, est-ce qu'il est encore là ? Ou pas ? Non, à mon avis, il est parti. Donc, on tague le point, c'est bon. Ah bah voilà, déjà un bon petit combat dès le départ. Ah bah s'il était toujours là. Non, c'était un voleur. Alors, j'essaie de lui courir après. Regardez, j'ai activé mes poisons. Ah, bah il va y rester mort. Enfin, furtif, mais il va y rester. Ouh, c'est chaud. C'est chaud, pas parce que je me fais brûler, mais parce que c'est dur. Voilà, je reviens. Vu que j'ai pris le temps de retourner un petit peu en arrière parce que je commençais à prendre bien bien cher. Hop, voilà, nickel. Le gardien, il tombe. Plus que le nécro qui va tomber aussi. Parfait. Donc, l'avantage de ce build, c'est qu'on a... Vu qu'on n'utilise pas la rune enragée... Euh, la lunette enragée, pardon. C'est qu'on a une puissance qui est quand même assez correcte. Ce qui fait que le coup blanc et le 2 de l'arc... Le 1 et le 2 de l'arc, ou même du flingue, font quand même des dégâts qui sont corrects. On n'est pas complètement en spé altération. Donc, voilà l'HLM. Vous voyez que je prends toujours le temps de me mettre en furtif avant d'achever avec le 5 de la DAG. Ça vous permet d'éviter les contrôles de certaines classes. Bon, ben là, je vous l'ai montré sur un LM. Parce que l'HLM, il n'a pas de contrôle. Enfin, sur sa mort, il n'a pas de contrôle. Mais par exemple, sur un ingénieur, ou sur un nécro, un gardien, etc. Toutes ces choses-là, c'est vrai que le fait d'être furtif, des fois, ça vous aide à pouvoir achever sans trop de problème. Regardez, hop, les venins. On continue à taquer. J'essaye de lui mettre le 5. Je n'y suis pas arrivé. Parce qu'en fait, quand je me mets furtifé avec le 5 et qu'ensuite j'attaque avec le 1, il se prend une rafale de pistolet qui lui met beaucoup de saignements. Et c'est ce que je cherche à faire le plus souvent possible. Donc on remonte au fort, parce qu'il est en train de se faire tailler. Où ils sont beaucoup... Allez, tant pis, c'est pas grave. Suicide pour le collectif. Ah, j'essaie de me TP. Ah, je vais me faire récupérer par le gardien. C'est dommage. Dommage. Ça aurait pu marcher. Si le gardien n'avait pas été là, je pense que ça aurait été bon. Regardez quand même les dots, là. Donc, ça fait énormément de dégâts. Regardez, regardez toutes les petites dots. Et là, ce qui fait que mon assaut, ok, bon, je suis mort. Mais ça n'a pas été vain. Parce que là, mes collègues, ils n'ont plus qu'à donner le dernier coup. Et c'est bon. Donc, je reviens. Tant pis. Donc là, c'était obligatoire que je me fasse tuer à ce moment-là. Trop de monde. Il aurait fallu que je pose mes chaussetrapes et que tout de suite, je me mette en furtif. Le problème, c'est qu'il y avait un gardien. Et que le gardien, il m'a attiré vers lui. Et ça m'a été fatal. Là, on vous a réussi à se TP juste au dernier moment. Bien joué. Bon, alors là, il y a du monde. Alors, vous voyez que j'ai mis mes venins. Comme ça, mon équipe en profite. Le nécro, il s'est directement mis en... En épidémie, là, en élite. C'est pas grave. Allez, on continue. Ah, je suis pas arrivé à le toucher avec mon 5. Dommage. Ok, bon, ben voilà, ça va tomber. Nickel. Oula. Faites gaffe. Là, il va falloir faire attention. Du gardien. Attention, mes poisons. Ah, mes venins, pardon. Pas mes poisons. Ah, le stun du venin de basilic. Mais il est tellement abusé, ce truc-là. Ça dure trop longtemps. Une seconde et demie, il n'y a rien, 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 rien de pouvoir faire. C'est vraiment trop long. Alors, l'envoûte qui essaye d'achever. Est-ce qu'on va y arriver ? Bon, ben, on va le tuer quand même. Je voulais le tuer avant qu'il l'achève mon pote. Le problème, c'est que j'ai pas de contrôle avec cette classe. J'ai pas de... Enfin, de contrôle, j'ai pas de grappin ou de trucs comme ça. Et donc, c'est vrai que j'ai pas pu trop l'empêcher. Donc là, je reste un peu à distance parce qu'il y a du monde. Je suis pas suicidaire non plus. Ah, ben, voilà. Réussi à le tuer. Ça va être tendu. Je mets les choses trappent. Je me fais attirer. Ah, là, là. Bon, ben, voilà. Mort sur la fin. Bon, ben, voilà. On va refaire un autre BG. Histoire de voir si c'était pas un coup de bol que ça fonctionne. Alors, voilà. Second BG. On redémarre la partie à zéro. Donc, voilà. Je préfère faire un deuxième BG parce que c'est vrai que sur un BG, on peut arriver à avoir un petit peu de chance et puis faire une partie correcte. En l'occurrence, faire la même chose deux fois de suite, c'est quand même un peu plus rare. Ouh, alors là. Là, il y a du monde. On n'est que deux. Je vais me suicider, je vous le dis, mais je vais essayer de faire perdre du temps à l'équipe. Voilà, je reviens. Est-ce que je vais arriver à faire mes morts ou pas ? Ah non, le dommage. Ah ben voilà. Je me suis fait prendre par le 4 du focus de l'envoûte et du coup, je me suis fait attirer en bas. Je n'ai pas pu faire ce que je voulais. Bon, alors cette partie-là commence bien. Alors, direct un 1 contre 4. Grand contre 3, je ne sais plus. On va voir si le reste de la partie sera meilleure. Bon, en tout cas, j'ai fait ce que je voulais, c'est-à-dire que je leur ai fait perdre un petit peu de temps sur le point. Ce qui fait que mes alliés ont pu récupérer les deux points sur les côtés. Ce n'est pas trop mon rôle de faire ça, mais bon, vu que j'avais déjà fait tout le trajet pour venir jusqu'à ce poste-là, je n'allais pas retourner ailleurs. Voilà, bon. Alors là, du coup, c'est eux qui sont en infériorité numérique. Ça change déjà tout, là. Voilà, le point est tagué. Je vais aller au milieu dès que je peux. Il faut juste que je fasse attention au rôdeur qui va venir caper dans le dos, là. Voilà, il est mort. Un guerrier, pareil, regardez, le 5. Ensuite, je l'allume avec le 1. Ça lui pose beaucoup de saignements. Alors, il y a toujours un voleur qui est debout, là. Pas pour longtemps, je pense. Voilà. Alors là, la base est attaquée, donc je vais aller défendre. Parce que j'ai vu sur la map que j'étais le seul à proximité et qu'il n'y ait personne qui y était allé. Donc je vais me repayer encore en 3 contre 1. Je suis abonné à ça pour cette partie. Alors, regardez, j'essaie de mettre des dégâts de zone avec mes poisons. Mes choses trappent. Voilà, ça, ça va leur faire mal. Il faut que je fasse gaffe parce que du coup, il y a le rôdeur qui m'a vu. Donc ils ont réussi à se relever. Putain, dommage. Ils vont retomber, encore avec les dots et tout. Nickel. Le rôdeur. Alors, il essaye de me choper. Je lui mets tous les saignements. Donc, il va relever l'autre, mais c'est lui qui va tomber. Donc là, vous voyez la difficulté dans ce jeu, quand on fait des 1 contre 2, 1 contre 3. C'est que vous n'arrivez jamais à achever les mecs. Et qu'eux arrivent forcément toujours à se relever. Parce qu'ils sont 1 ou 2 de plus que vous. Donc même si vous jouez bien, vous ne pourrez quasiment jamais vous sortir d'une infériorité numérique. Parce que le jeu a un système de reste qui, je trouve, n'est pas spécialement très très bien fait. Ça déséquilibre beaucoup les combats, encore plus en fait. Parce que là, regardez, j'avais réussi à faire tomber les 3. Mais je n'ai pas pu achever aucun des 3 sur le combat que j'ai eu juste avant. Et ça, c'est dommage. Et le problème de l'Ares, encore plus, c'est vraiment le côté... Le fait que quand un de vos alliés tombe, ça relève tout le monde de l'équipe d'en face. Ça, c'est horrible, quoi. Ça, c'est vraiment horrible. Voilà, le ménage a été fait. Alors nous, on est rouge. Donc on est en train de perdre, malheureusement. Alors, le point positif, c'est que, même si on perd, c'est que mon build, je suis plutôt satisfait pour ce que j'en vois depuis le début, là. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Ça fait des bons dégâts. J'arrive à tenir assez longtemps sur des infériorités numériques. J'ai aucun problème de survie, parce que je suis un voleur, de toute façon. Et puis, j'ai l'impression quand même que quand on est en groupe, ça fait quand même de bons petits dégâts. Encore une fois, sur ce teamfight-là, vous l'avez vu, les ennemis n'ont pas fait longtemps. Parce qu'ils sont complètement pollués par les dots, que ce soit le poison, les saignements ou les brûlures. Je sais pas moi qui mets les brûlures, mais... Ils sont complètement pollués par les dots. Et puis surtout, ils se font piquer leur vie. Parce que notre talent qui fait que les poisons absorbent de la vie, et que mes venins se cumulent à toute l'équipe, enfin, tous mes alliés à proximité, et bien, ça fait vite des dégâts. Et puis, le drame dit, fait des dégâts pour les ennemis, et nous aide à survivre, nous, de notre côté. Alors là, je suis encore tout seul contre 2, ils sont tous barrés. 3, même, maintenant. Bon, alors là, ça va être chaud. Le voleur. Alors, je mets mes zones, voilà, avec mes poisons, histoire de pouvoir survivre. Ça va être tendu. J'arrive à me mettre en furtivité, parfait. Je me cache. Là, le guerrier. On va le rentrer dedans. Voilà. Ouais, il est tombé, nickel. Et c'était en haut que c'était le bordel, mais je pense que... Je pense que les... Les ennemis se sont barrés. Alors, 485, à mon avis, la partie est terminée. Nous allons perdre. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo de test vous aura plu. Je referai d'autres sur d'autres classes, d'autres builds, histoire de découvrir un petit peu, en même temps que vous, les builds sur le terrain. Et voilà, n'hésitez pas à apporter vos modifications si vous en avez. Voilà, continuez à communiquer sur les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, abonnez-vous, Twitter, Facebook, comme d'habitude. Et à bientôt sur RetroLavTV. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada